Alors, lorsque colonnette Diaby s'est rendue au camp Samoury, avant de rallier le QG, le micro-là ne fonctionne pas très bien, s'il vous plaît. Bien. Monsieur le Président, je voudrais savoir avec qui vous avez appris le chiffre de 57 corps ? Mais c'est naturellement le ministre Chérif. Bien. Alors, ces 57 corps, avec, n'est-ce pas, toutes les actions menées par ce département à l'époque, est-ce que ces 57 corps ont été remis à leurs parents respectifs, après toutes les formalités requises et dignes ? Oui, j'estime que cela a été fait. Je me rappelle d'ailleurs, ce jour, lorsque les corps étaient à la morgue, chacun y allait. Quand j'ai reçu cette nouvelle, je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le ministre, il faut garder les corps, les préparer, afin que les familles puissent être à disposition de ces corps. Et je crois que c'est ce qui fut fait. Ensuite, le personnel ne voulait même pas que France 24 rentre. En tenant compte de beaucoup de critères, c'est là où j'ai appelé aussi le ministre, je l'ai dit expressement, je l'ai dit de laisser France 24 filmer les corps. Alors, si c'est la transparence, ce sont ces corps-là qui ont été exposés à la mosquée faïssale, et avec aussi des personnalités comme, que je connais la probité morale, le docteur Koutub Koutubu. Je le dis, ce n'est pas sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, parce que c'est un homme, je crois, il a son doctorat, il a fait ça à la Mecque. J'estime un homme comme ça, il croit en Dieu, et donc, ses personnalités ont vraiment fait leur mieux. Bien. Capitaine, je vais arriver au niveau de cette commission de restitution des corps. Je voudrais savoir, à quel moment vous étiez venu à l'hôpital avec le docteur Aboulashirif Diaby ? C'est l'arrivée de la visite d'Etat du président Blaise Compaoré du Burkina Faso, de l'aéroport directement, on s'est dirigé à l'hôpital d'Onka, pour saluer les blessés, parce que j'avais déjà lancé appel, j'avais fait appel à la commission internationale, laquelle la commission internationale avait choisi le président Blaise pour la crise et pour tout ce qui s'ensuit. Donc, de l'aéroport, on s'est dirigé immédiatement à Donka, c'était à cette occasion. Bien. À l'une des questions de la partie civile, ou des parties civiles ici présentes, il y a un conseil qui a fait état du comportement pour responsable de la part de colonne Diaby lors de cette même visite à Donka. Est-ce qu'en ce moment précis, avec cette gravité de la situation, une personne aussi, de son rang ministre de la Santé, peut se permettre de piétiner, de manquer de respect aux blessés qui ont besoin d'un soutien moral et matériel, sanitaire ? Je le dis en toute sincérité, parce que tout ce que je dis, je dis devant le président du tribunal et le parquet, et aussi devant Dieu. Cet homme que j'ai connu, ça c'est bien avant l'armée. Et lui et moi, personne n'y pensait un jour être dans l'armée. C'est comme je viens de retracer, je venais de retracer. Donc cet homme que j'ai connu n'est pas un homme méchant. Ça c'est un. Ensuite, sa profession. J'estime que sa profession ne lui permet pas. Et au-delà de sa profession, monsieur le shérif que je connais n'est pas un homme n'est pas un homme chaud. Je le dis comparativement aussi à ma personne, parce qu'on est tous des êtres humains. Il n'est pas chaud. Il est très calme. Alors, un homme comme ça qui reçoit des cours, une formation supérieure en médecine, il n'était seulement que trois en Guinée. Ça va m'étonner que monsieur le shérif puisse adopter ce comportement. ça, c'est mon point de vue. Mais cet homme le connaissant, ça m'étonnerait. Oui. Bien. Alors, puisque c'est vous à l'époque qui dirigez l'action gouvernementale à l'époque, vous êtes censé connaître pas de façon peut-être profonde, mais vous êtes censé connaître de manière individuelle chacun de vos ministres à l'époque, y compris colonel Diaby. Bien. Alors, ma question est de savoir lorsque les fonds lui ont été remis par vous, à travers vos instructions naturellement, est-ce que vous avez entendu parler de l'ONG Terre des Hommes ? Que j'ai... Si, j'ai entendu parler ? L'ONG Terre des Hommes. De ? Terre des Hommes. C'est une ONG ici à caractère international. Je n'ai pas bien Il y a une ONG qui est installée dans notre pays bien avant même la prise du pouvoir par vous qu'on appelle Terre des Hommes. Je vais vous demander est-ce que vous en avez entendu parler pendant cette crise ? Euh... Non. Bien. Mais vous avez suivi avec moi la lecture des déclarations faites par docteur Siki qui a fait état de... Oui. L'action menée parce qu'ils ont contracté avec l'ONG Terre des Hommes pour assister des blessés. Oui, j'ai... La déclaration de docteur Fatou Siki. Très bien. Oui. Alors, revenons-en à la commission de restitution des corps. Monsieur le président, bien avant cette remise, est-ce que au-delà des archives qui sont stockées à la RTG, est-ce que vous n'avez pas ordonné d'autres médias internationaux d'avoir accès aux informations ? Si, c'est ce que je viens de dire, maître, je dis que c'est moi-même qui lui ai donné des instructions et il n'a pas discuté, je dis de laisser France 24 rentrer, filmer les corps, et d'entretenir les corps pour les parents. Alors, et c'est ce qu'il a fait, maître. Maintenant, s'il y a eu autre chose, ça, je ne sais pas. Bien. Au niveau de ces corps, il n'y a que les partis civils ici présents font état de l'existence des forces communes. Vous, à l'époque, en votre qualité, le chef d'État, est-ce que une action quelconque qui soit entreprise par un ministre quelconque peut s'effectuer sans pour autant que vous ne soyez informé ? Parallèlement à la question de cas des forces communes, moi aussi, c'était des informations qui circulaient, mais à ce que je cherche, le rapport, le compte rendu que le ministre shérif a eu à me faire, c'était 57 et lesquels corps j'ai même eu à m'exprimer par rapport à cela. Bien. Alors, lorsque le colonel s'est rendu au QG pour obtenir ses fonds, admettons que le colonel puisse détourner, c'est-à-dire orienter à une autre destination ses fonds, est-ce que vous n'allez pas entreprendre des mesures d'urgence contre lui, de sanctions disciplinaires ou administratives quelconques ? Oui, là, j'allais le savoir parce que toute mon attention était vraiment sur les blessés qui étaient à Donka, les cas de mort, les blessés. Donc, j'avais ma manière de suivre, de contrôler la gestion. Bien. Si, à quelque part, en toute sincérité, et d'ailleurs, à cette époque, bon, il y a eu égard même à beaucoup de compétences, mais si c'était vraiment, il s'était comporté de la sorte, je l'aurais revoqué de ses fonctions en toute sincérité. Et puisqu'il en a géré de manière responsable et, n'est-ce pas, cohérente et correcte et fidèle, raison pour laquelle il est resté au poste ? Raison pour laquelle il est resté au poste. Parfait. Alors, Monsieur le Président, jusque là où nous sommes, puisque ce sont ces événements qui nous envoient tous ici, jusque là, avez-vous toujours confiance à Colonel Abdel-Sherif Diaby ? Je reprends la question si vous n'avez pas bien compris. Oui, je vous écoute, Maître. Je voudrais savoir, malgré ces événements, ces actions entreprises de gauche à droite pour assouplir les douleurs, nous sommes au procès. vous êtes à la barre, Shérif est à la barre et autre. Je voudrais savoir, jusqu'à date, avez-vous confiance encore à Colonel Shérif Diaby ? à la date d'aujourd'hui ? Oui. Sauf, bague magique, une surprise, parce que l'homme reste l'homme. Au moment où vous avez confiance, vous pouvez être surpris. Mais tant qu'il n'y a pas cette surprise, c'est un homme que je vous respecte et j'ai confiance en ce top. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président d'Addis. Merci, merci. Monsieur le Président, est-ce que c'est l'ESSEC de M. Pivi et de M. Makambo a arrêté Tumba qui vous a poussé à aller au camp Kundara ? Reprenez la question, maître. Je dis bien, est-ce que c'est l'ESSEC de M. Pivi et de M. Makambo qui a arrêté Tumba qui vous a poussé personnellement à aller à Kundara, au camp Kundara ? Non, maître. Bien. et pour votre pour votre sagesse. Parce que nous sommes là pour aider la Cour pour la vérité. Lorsque vous venez dans une certaine position, il y a des choses que je ne peux pas vous livrer, ça ne peut pas vous aider. Cette question avait été posée. J'ai dit que le moment venu, après ce procès, il y a une situation qui attend. Mais mon départ, en toute sincérité entre Dieu et moi, ce n'était ni la prétention d'arrêter Tumba, c'est-à-dire que le chef d'état-major de la gendarmerie est venu, il m'a dit « Ah, monsieur le président, ton petit est en train de tirer ton petit dieu. » Comme vraiment, je le gardais, tout le monde aussi avait peur, effectivement, de Tumba. Tout le monde avait peur de Tumba. la façon dont j'avais confiance et je le protégeais. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Non, il ne peut pas se permettre de tirer. » J'ai dit « C'est pour un corps, c'est pour créer autre chose. » l'honneur entre Dieu et moi. J'y allais, comme c'est mon jeune, c'est mon petit, j'y allais juste pour lui dire « Viens avec moi, allons au camp Alfaïr. » C'est cet esprit-là qui m'a animé. Bien.